Donald Trump n'est pas prêt à abandonner l'idée d'un décret migratoire malgré son blocage par la justice, bien au contraire. Ce vendredi, le président américain a fait part de ses intentions aux journalistes qui l'accompagnaient à bord d'Air Force One. Nous allons gagner cette bataille. L'aspect malheureux, c'est que ça prend du temps de saisir à nouveau la justice, mais nous gagnerons cette bataille. Nous avons aussi beaucoup d'autres options, comme présenter un nouveau décret lundi. Est-ce que c'est votre intention, lui demande une journaliste ? Ça pourrait bien être le cas, mais je préfère vous faire la surprise. Selon des responsables américains, le président n'écarterait pas non plus l'option de saisir la Cour suprême. Ce représentant de l'Union américaine pour les libertés civiles dénonce la discrimination. La discrimination est au cœur du problème, et tout nouveau décret qui serait lui aussi discriminatoire vis-à-vis des musulmans serait illégal. Et peu importe si les résidents permanents légaux sont exclus d'une telle mesure. Ce vendredi, des militants d'Amnesty International se sont rassemblés à proximité de la Trump Tower pour dénoncer le décret du président qui veut interdire temporairement l'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de 7 pays musulmans. Sous-titrage Société Radio-Canada